bonsoir bon y'a pas d'issue je vois qu'elle n'a rien à foutre là la recruteuse de manpower elle m'a dit qu'elle allait chercher mais bon c'est un peu tard mais on est déjà le 7 août je compte pas sur elle je crois pas qu'elle va me trouver quelque chose très très franchement j'ai cherché j'ai cherché dans plusieurs applications du travail j'ai fait plus ou moins je crois une trentaine ou plus de recherches différents jobs nettoyage n'importe quoi la plupart des petits boulots qui appartent ici c'est idone tout vénéziolien c'est tout qui ramasse tout voilà il y a des vénéziens cool qui comme moi son musicien qui joue dans la rue ont peut-être me prêté des câbles de jade dont j'ai besoin mais avec ça j'ai pas gagné assez pour payer cette chambre même une chambre pas cher je vais pas gagner assez c'est juste assez pour manger ouais parce que bon même le rock blues ils aiment pas le métal encore moins donc voilà si tu joues pas un truc hyper hyper commercial que je sais pas jouer moi je suis pas interprète moi je suis malheureusement malheureusement je suis chanteur auteur guitariste compositeur malheureusement malheureusement je suis pas je suis pas je suis pas je suis pas un type qui a pris les tablatures les pires morceaux ça m'a jamais intéressé voilà voilà puis malheureusement je n'ai pas de licence universitaire en langue je n'ai pas enfin j'ai 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 un diplôme et c'est tout malheureusement je suis né en suisse un pays où où étudier de mon temps c'était deux trois mille balles par mois et on te donnait pas facilement des des comment s'appelle des vos études bon il faut voir quand même c'est quand même 2000 à 4000 francs suisse par mois pour étudier dans une université je passe une voie nationale ce n'est même pas privé donc voilà malheureusement je suis pas un fils de bourge malheureusement je suis pas un fils de politiciens corrompus non plus je suis pas un fils d'entrepreneurs je suis je suis un pauvre voilà un pauvre avec beaucoup de talent avec beaucoup de richesses mais qui a pas de chance puis je suis lyon pas oui lyon n'a pas de chance c'est les gens qui nous envisent cas c'est nous ils nous niquent donc voilà ce qui va se passer c'est simple je me trouve dans la rue puis ces espèces de connard là qui qui contrôle les contrôleurs les bus etc il me fait encore chier ce type là je vais prendre sa tête et je vais je vais la lui casser comme une noix de coco sur le trottoir ouais je vais le tuer j'en ai plus rien à foutre et après je vais planter un couteau voilà où j'irai tuer un de ces politiciens corrompus de merde voilà parce que c'est connard ils ont décidé de nous foutre la quarantaine encore six mois plus pour nous voler quoi il en a marre de tout ça vous voyez et c'est la même chose en suisse c'est pas pas seulement en amérique du sud arrêtez vos stéréotypes animés que que c'est non mais c'est voilà vous voulez que je dis ce quoi que le pérou c'est de la merde que c'est un pays corrompu que c'est du tiers monde des connards bande de connards la même chose en suisse la même chose en suisse qu'est ce que vous pensez que le suisse est bien que le canada c'est bien hein mais non bande de con bande de moutons bande d'imbéciles c'est la même chose hein hein Trudeau hein Trudeau il est bien Trudeau Trudeau c'est un dictateur corrompu la même chose que Macron la même chose que les politiciens de suisse ou de Belgique c'est tout des des merdes d'accord c'est des merdes et moi je vous dis une chose gilet jaune arrêtez vos manifestations pacifistes ça ne sert strictement à rien ils vous ont crevé vos yeux ils vous ont explosé vos mains ça ne sert à rien vous devez atteindre c'est les enfants de ces politiques oui vous devez devenir terroristes il ya que comme ça que ça marche d'accord c'est pour ça qu'ils ont tué l'ambassadeur de de russie en turquie il ya que si t'atteins t'atteins leur les leurs si t'exploses leur voiture si tu brûles leur maison si tu t'en prends à eux il ya que là qu'ils vont réagir il ya que là qu'ils vont arrêter leur soi-disant démocratie ah oui la corruption c'est démocratique on va les laisser voler non c'est pas comme ça donc moi j'invite tout le monde là tous les gilets jaunes tous les gens qui peuvent manifester n'importe où qu'ils soient en amérique du sud ou qu'ils soient en europe etc à les brûler les quartiers mais les riches vous êtes dans les quartiers de riches renseignez-vous vous habite tous ces politiciens et exploser leurs voitures défoncer les choper les comme miscellini et frappez les frappez les frappez les et frappez les voilà moi c'est ce que je vais faire d'accord je m'oublierai très très bien une costard